Dans le cadre de la célébration de son 20e anniversaire, la Bank of Africa, Béoua Niger a organisé hier nuit un dîner à l'intention de ses clients, occasion pour la Béoua de se tailler sur ses différentes innovations. Jocelyne Namoussou et Bachir Haroun. Pour ces 20 bougies soufflées, la Béoua Niger a décidé de marquer une pause pour jeter un regard bienveillant à l'endroit de ses clients et de quelques collaborateurs qui ont fait du chemin avec elle. Dans un cadre convivial, l'occasion s'est également prêtée pour parler des nouveaux défis de l'institution. Avec un total bilan aujourd'hui de 200 milliards, le total bilan pendant ces 10 dernières années a été multiplié par 7. Le capital social qui est de 9,5 milliards aujourd'hui et les fonds propres de 19 milliards ont connu la même tendance. Le total crédit avec 170 milliards a connu un fort développement et fait aujourd'hui de la Banque of Africa un des principaux contributeurs en termes de financement de l'économie. Maintenant, ce que nous souhaitons à cette Banque, et c'est le cas depuis 3 à 4 ans, c'est une croissance beaucoup plus rapide, c'est une prise de risque, et quand je dis prise de risque, c'est une plus grande distribution de crédits. C'est une proximité avec les citoyens, c'est un intérêt apporté au développement de ce pays, mais c'est également un intérêt apporté à ses propres ressources humaines. Cadeau aux clients, témoignage de satisfaction à quelques collaborateurs, la BOA Niger, forte de ses 20 agences, dont 11 à Niamey, de ses 110 000 clients et de sa fondation, veut risquer désormais le pari de soutenir les petites et moyennes entreprises à fond. Dans le cadre toujours de la célébration de son 20e anniversaire au Niger, la Banque of Africa BOA organise plusieurs activités. Ce matin, ils ont procédé à l'inauguration officielle de l'agence située à la rive droite de Niamey, suivie d'une remise de dons à l'hôpital national. Baka Hadjara et Sidoukou Abdu. L'inauguration de l'agence BOA Rive Droite entre dans le cadre de la série d'activités organisées par la BOA pour ses 20 ans d'existence au Niger. Créée en 1994, la Banque of Africa est présente sur toute l'étendue du territoire nigérien avec une direction générale et plusieurs agences au niveau de Niamey comme à l'intérieur du pays. Pourquoi ce choix de la rive droite, cette commune qui compte 200 000 hommes répartis dans 12 villages et 7 quartiers ? Ce quartier rive droite recèle un potentiel fort et que nous nous devions d'être présents à leurs côtés pour accompagner nos clients, opérateurs économiques particuliers, dans leur développement et la satisfaction de leurs besoins. Peu après l'inauguration de ce matin, la Banque of Africa, à travers la fondation BOA, a fait don à l'hôpital national de Niamey d'un lot de matériel composé de produits pharmaceutiques, des fauteuils roulants, des lits et des produits d'entretien. Ce don que nous faisons aujourd'hui et qui est constitué du lot de matériel médical et de produits d'entretien que vous voyez, pour une valeur d'à peu près 4 millions de francs CFA et la suite d'une coopération qui s'est déjà engagée entre le bureau local du Niger et l'hôpital de Niamey et ne sera qu'une continuation de ces actions-là. Un don qui vient à Pointe-Nomey a dit le directeur général de l'hôpital national de Niamey car il vient accompagner les actions déjà entreprises par les autorités pour assurer une meilleure prise en charge des malades. Nous apprécions le geste dans toute sa dimension, don qui nous va droit au cœur et qui vous honore à plus d'un titre. Ce don permettra de soulager les patients et il sera utilisé pour et à bon escient. En plus du caractère économique et social, la Banque of Africa se veut un cadre social à travers sa fondation créée en 1996 sur l'initiative de la BOA Bénin, une fondation qui intervient surtout dans le domaine de l'éducation et de la santé. Lancement ce matin à Niamey de paiement électronique de la facture Nigelec par le système Flouz. Flouz est un service de la compagnie de téléphonie mobile Mouv Niger et qui permet de faire des transactions électroniques. Oumma Jemila Moudinshuru et à ce coup je pourrais appeler plus de détails. Cette signature de convention entre Atlantique Télécom plus connue sous le nom de Mouv, la Nigelec et la Banque atlantique lancent le paiement électronique des factures Nigelec par le porte-monnaie électronique Flouz. Un service innovant qui permet de faire des transactions à partir du téléphone portable en tapant étoile 157 dièse. Le partenaire stratégique qui constitue la société nigérienne d'électricité est désormais incontournable pour la promotion de la monnaie électronique au Niger. Nous tenons par conséquent à remercier le directeur général de la Nigelec et l'ensemble de ses équipes marketing, commerciales, techniques et financières qui n'ont ménagé aucun effort pour que notre partenariat voie les jours. Notre partenaire bancaire, la Banque atlantique, a crié en nous depuis le début de ses projets et facilite aujourd'hui la fluidité de l'ensemble des transactions. Cette initiative cadre parfaitement avec la politique de modernisation des services au profit des clients de la Nigelec. Il a plusieurs avantages. Pour nos abonnés comme Mouv et Nigelec, ça va leur éviter de devoir donc subir la bousculade auprès de nos guichets. Pour nos caissiers et autres, ça va nous éviter la manipulation de l'argent avec tous les risques qu'il y a autour. Ça va améliorer l'image de marque de la Nigelec. Les avantages sont multiples et multiformes. Avec Flouz, les clients Mouv peuvent entre autres transférer de l'argent, acheter du crédit de communication, acheter des marchandises et même pour des employeurs, payer les salaires de leurs employés. Et les patients du centre hospitalier régional CHR du quartier Poudrière de Niamé ont bénéficié ce matin d'un don de la société Oriba S.A. Niger. Quelques produits provenant de leur entreprise ont été remis aux responsables de cet hôpital à l'intention bien sûr des personnes malades. Bachir Haruna et Maria Madokou. A travers ce geste précédé d'une fatia pour le bon rétablissement de tous les malades hospitalisés au CHR Poudrière, il est en effet question pour la société Oriba S.A. de démontrer son engagement social aux côtiers des populations nigériennes. Oriba est une entreprise citoyenne qui œuvre dans les secteurs d'activité. des boissons gazeuses, donc une société commerciale. Mais Oriba ne s'arrête pas à la commercialisation et à la production, donc à la profitabilité de l'entreprise. Oriba va au-delà. Oriba œuvre pour des actions sociales, pour le bien-être de tous. Parce qu'Oriba, à travers même ses produits, Oriba œuvre pour la satisfaction complète des clients, avec des produits de qualité sûrs, certifiés par des normes de qualité, aussi dans la démarche du système de management de qualité. Pour le médecin directeur de cet hôpital, c'est une action qui vient à point nommé. C'est ainsi qu'il a tenu à saluer cette initiative. Nous allons vous assurer que dès qu'on finit cette cérémonie, ce qui est distribuable tout de suite pour les malades, on va le faire. Ce qui ne l'est pas, nous vous assurerons que ça va être utilisé à bon escient, vraiment pour améliorer la santé de nos malades. Parce que, qui dit malade, dit, j'ai bien dit ça, besoin alimentaire important. Et nous avons des produits de qualité ici, qui vont certainement profiter et améliorer, d'une manière ou d'une autre, la santé de nos malades. Et vraiment pour ça, nous vous remercions vivement. Juste après donc cette remise officielle, ces produits ont été acheminés aux bénéficiaires. Le préfet des départements de Bourgou et d'Alibouri, au Bénin, vient d'effectuer une visite de travail et d'amitié de la région de Dossot. La délégation bénénoise a eu une séance conjointe de travail et a effectué des visites. Et à l'issue de cette rencontre administrative, un communiqué conjoint a été rendu public. Il est lu ici par M. Sanibio, chef de service des affaires générales de la préfecture de Parakou, toujours en République du Bénin. A l'issue de la rencontre, les recommandations ci-après ont été formulées. Dans le domaine de l'environnement. 1. Appliquer les tests législatifs et réglementaires auxquels les différents états ont souscrit. 2. Multiplier les rencontres entre acteurs dans le domaine de l'élevage. 1. Informer et sensibiliser les éleveurs transiment sur la réglementation en vigueur dans les pays d'accueil. 2. Respecter les tests communautaires et les accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes et des biens en général et la transimentation particulière dans le domaine de la sécurité. 3. Poursuivre et renforcer la coopération sud-sud en mettant en place un mécanisme de consultation et d'échange périodique entre les deux régions. 2. Organiser des patrouilles mixtes ou simultanées sur le fleuve Niger et ses abords avec des points de jonction. 3. Autoriser le port d'armes par les douaniers nigériens en fonction au niveau du site des postes de contrôle juste à poser. 3. Dans le domaine de la coopération bilatérale, organiser des rencontres semestrielles d'échange entre les départements du Borgou-Alibori et la région de Dossau. 4. Au terme de la réunion, les deux parties se sont convenues d'organiser une rencontre entre les différents acteurs à Paracou à une date qui sera retenue d'accord parti. 5. Faire à Dossau, le mercredi 11 juin 2014, enseigner le préfet des départements du Borgou et de l'Alibori, Salamatou Kora Epouspounou, le gouverneur de la région de Dossau, Cédou Zatou Ali. Je vous remercie. Par ailleurs, à l'instar des autres régions, Dossau a célébré la journée mondiale de lutte contre les pires formes de travail des enfants. C'était sous la présidence du gouverneur de la région de Dossau, Cédou Zatou Ali, en présence du préfet de Borgou, Alibori du Bénin, Salamatou Kora, Salamatou Ali Soumela et Haru Souderba pour le compte-rendu. Cette journée est une occasion pour les décideurs à tous les niveaux de se pencher sur la problématique du travail des enfants. Le gouverneur Cédou Zatou Ali, en donnant le coup d'envoi des manifestations, en présence du président du conseil régional de Dossau, M. Imamunkela, et du préfet de Borgou et Alibori, Mme Salamatou Kora, dira que cette semaine a été retenue pour faire le point de la situation des enfants et envisager des perspectives pour étendre la protection sociale. La journée mondiale contre le travail des enfants va mettre en lumière les droits de tous les enfants à être couverts de tous les risques sociaux, à savoir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le représentant de l'ONG Plan Niger, parrain de la journée, tout en remerciant l'assistance à expliquer l'importance de la lutte contre les pires formes de travail des enfants, afin d'assurer à ces derniers l'épanouissement normal auquel ils ont droit. Nous, députés juniors et la région de Dossau, plaignons et rappelons nos lois adoptées par les ex-nationaux et internationaux, notamment notre constitution du 5 novembre 2010 à la Convention internationale des droits de l'Enfant de 1999, qui est une heure d'une caractère des droits. Les députés juniors ont remis en main propre au gouverneur Cédou Zatou Ali leur plaidoyer sur les violences faites à leur état de l'épanouissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ! Merci ! 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 Merci. 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 Merci.